Oui, se racheter, après on sait que ce n'est pas les mêmes équipes non plus, donc ce n'est pas parce qu'on gagne ce soir avec un gros écart que ça annule la prestation de mercredi dernier. Mais c'était important aussi de se remettre en confiance, d'essayer de se retrouver aussi, et puis utiliser aussi cette défaite contre Charleville pour progresser. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi face à cette équipe. On sait que ce sont des équipes qu'on est amenées à rencontrer si on veut conserver le titre et aller le chercher. Donc voilà, on a essayé de travailler là-dessus à l'entraînement, et encore ce soir, et puis dans les jours à venir, utiliser ces défaites pour au contraire ne pas baisser la tête, mais au contraire essayer de progresser, de corriger les petites erreurs pour que le jour J, elles ne soient pas là. Bien sûr, ce ne sont pas du tout les mêmes équipes, donc on parle de préparation parce qu'il faut tout prendre. Il faut prendre chaque match pour se préparer, chaque entraînement pour travailler ensemble, pour continuer à progresser, être prêt le jour J. Après, bien entendu, on sait que l'impact physique, l'intensité qu'on va retrouver avec Aiziri, ce ne sera pas la même que ce soir. Mais il était important ce soir de faire un gros match, et je pense qu'on a répondu présente, et on ne s'est pas laissé peut-être endormir des fois. Quand il y a un petit écart, on peut vite se laisser aller. Là, on a essayé de maintenir et d'augmenter l'écart, plus on pouvait le faire tout au long du match. Bien sûr, les intentions et l'intensité, essayer de mettre de l'intensité, que ce soit défensif pour après courir à l'avant ou offensif, ne pas reculer. Après, bien sûr que Aiziri, c'est un autre niveau, on les a déjà rencontrés, mais ce sera encore une équipe, je pense, différente par rapport au match qu'on a déjà connu, parce que peut-être qu'il y a eu des changements, maintenant, peut-être que ça fonctionne mieux entre elles, et puis tout simplement parce que c'est une demi-finale, et je pense qu'une demi-finale, on donne tout, on se donne à 200% pour la gagner, donc il faudra aller faire un gros gommage là-bas, en espérant que nos blessés et nos malades soient de retour. Il y avait trois objectifs, le premier, c'était de gagner, le deuxième, c'était de faire un gros travail physique, et donc de courir, d'être intense, je pense qu'elles l'ont été, les filles, bon après, parfois, quand il y a une différence de score comme ça, il y a des petits relâchements, mais dans l'ensemble, elles ont été, on a couru vers l'avant, on a essayé de défendre fort et haut, c'était important d'avoir cet impact physique par rapport au match de mardi, pour faire une grosse séance physique de PMA, et puis le troisième objectif, c'était de pouvoir permettre à certaines qui sont un petit peu en période de doute, de pouvoir se retrouver, et puis bon, elles l'ont plutôt pas mal fait. Bon, quand on sait que c'est, quand on n'est pas en confiance sur son tir, quand on marque des paniers, ben ça rassure toujours, après il faut relativiser par rapport à l'adversaire, et par rapport, mais quand on met des tirs, ça fait toujours du bien au moral, donc voilà, c'était important, il y avait ces trois objectifs-là, et le quatrième, s'il peut y avoir un quatrième, c'était de partager le temps de jeu comme on peut, et surtout d'éviter d'un trop gros temps de jeu, là je vois Céline qui a 23, bon, Joe elle est quand même à 27, Daniel à 26, bon, c'était difficile de faire un peu moins, parce qu'à cette joueuse, on est obligé quand même de lui faire jouer, mais c'était d'essayer de partager avec Joe, qui nous a fait encore preuve d'une abnégation remarquable, voilà, elle est vraiment dans une attitude exemplaire, aujourd'hui elle a joué à un poste où elle n'avait jamais joué, intérieur, voilà, et on voit le résultat, et on voit surtout le résultat dans les interceptions, dans les rebonds, dans la défense, et puis voilà, puis après bon, dans le tir aussi, je vois ses performances, c'est très bien, et l'exemplaire.